Jésus était né à Bethlehem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, A Bethlehem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethlehem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethlehem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Au revoir à toi, Seigneur Jésus. La fête de l'épiphanie ou de la manifestation du Seigneur à tous les peuples vient nous rappeler la présence du Dieu Emmanuel avec nous. Dieu avec nous. Et par conséquent, devant cette manifestation, l'attitude de l'homme doit être celle de faire silence et d'adorer. silence et d'adoration devant le Dieu qui vient à l'homme et à tout homme. Dans beaucoup de pays, aujourd'hui, c'est le grand jour des cadeaux, des échanges de cadeaux. C'est le grand jour où on s'échange des présents, comme geste pour pouvoir remémorer cette attitude des rois mages. Et nous autres, aujourd'hui, notre joie, elle est grande. Parce que le grand cadeau, c'est Dieu qui est venu à nous. Saint Paul nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce dessin de Dieu sur tout homme s'est fait réalité en la personne de Jésus-Christ dans l'avènement de son incarnation et de sa naissance. Et par conséquent, cette réalité de la manifestation de Dieu à l'homme doit être vue et analysée et vécue dans les deux sens. Le sens du Dieu qui vient à l'homme et le sens de l'homme qui, reconnaissant Dieu, va vers lui. La réponse à travers une petite étoile. Il s'est manifesté dans sa petitesse, dans son humilité, dans sa simplicité, comme un petit bébé, dans un moins joie. Et pourtant, c'est Dieu. Il a préféré passer par le chemin le plus minime, le chemin qui, pour les hommes, ne signifie rien, pour venir et exprimer toute sa grandeur, sa seigneurie. Comme nous le dit Bénois XVI, le pape mérite qu'il y a deux grands lieux où Jésus, comme Dieu, manifeste sa seigneurie. La crèche et la croix. Ce sont les lieux, les deux lieux, importants, où Dieu manifeste sa grandeur. Mais ces lieux sont pour nous les hommes des choses qui ne servent pour rien. Et pour dire mieux, ce sont des lieux de de blasphème pour l'homme. Et pourtant, Dieu va vers l'homme en prenant ce chemin d'humilité pour se faire manifester. Et cette manifestation doit avoir une réponse, espère une réponse. Parce que c'est le peuple qui est en espérance, qui était en espérance, c'est le peuple qui espère l'avenir du Seigneur. Mais le peuple avait une prétention de comment va venir le Messie. par conséquent, beaucoup ne savent pas ou n'attendaient pas que le Messie de Dieu allait venir comme un enfant, moins encore, va naître dans une mangeoire et d'une famille très pauvre, Marie et Saint-Joseph, personne ne le pensait. mais les rois mages ont su répondre à cette manifestation de Dieu. Ils ont su déceler l'amour de Dieu dans ces réalités du rien pour l'homme. Cette petite lumière a servi vraiment de guide pour les rois mages. ces païens qui cherchent aussi la réalisation du salut de Dieu dans leur vie. Ils ont soif de que Dieu vienne plénifier, que Dieu vienne leur quitter cette soif du bonheur de lui, du croisement de regard avec lui, ce croisement de regard qui amène l'homme à sa genouille devant Dieu. et la réponse de l'homme à cette manifestation de Dieu, c'est justement l'attitude qu'ils nous ont montré. Ces mages se mettre en chemin, parvenir à Dieu et l'adorer. À Dieu seul, nous adorons et à lui seul, nous rendons culte, bien chers amis. À personne dans ce monde, nous n'avons le droit ni le devoir de nous ajeunir devant lui. Et c'est seulement devant la manifestation de Dieu que l'homme fléchit ses genoux. Parce que là, c'est le mystère qui parle et ce mystère ne peut pas seulement s'exprimer à travers les paroles. Nos mots ne suffisent pas pour exprimer l'amour de Dieu et sa grandeur dans nos vies. C'est à travers les gestes humilité. Fléchit les genoux pour lui dire Seigneur, je te rends grâce. Et c'est ce que nous ont montré ces rois mages qui ne sont rien par rapport à la question de la foi en Dieu comme les Israélites. Ce sont des personnes qui se sont dédiées à autre chose, qui se sont mis dans l'astrologie, qui faisaient autre chose, mais dans tout ce monde-là, dans toute cette oscurité, ils recherchaient une lumière et il suffit jusqu'une intense celle d'étoiles leur montre le chemin. Bien chers amis, se mettre en chemin pour parvenir à Dieu qui se manifeste à toi, non pas dans une grandeur mais dans cette petitesse. Et par conséquent, il nous faut avoir les yeux de la foi, les yeux qui se fixent sur des détails pour pouvoir les déceler. Il y a trop de choses, trop de réalités grandioses qui nous entourent. Mais dans la plupart de ces réalités, Dieu ne se manifeste pas. C'est dans les humbles, les petits, les insignifiants, c'est en cela qu'il se donne. Es-tu capable de pouvoir le découvrir ? Et c'est ça ce que nous venons de célébrer en ce jour. Qu'il a plus sur lui le soin d'offrir son salut à tous, chrétiens ou pas, païens ou pas, il est venu pour nous tous. Mais cette œuvre de salut doit être acceptée, assimilée. Nous devons faire de l'œuvre de salut objectif, une œuvre de salut subjectif, personnelle, dans cette relation de tu à tu avec le Seigneur. et une fois que nous rentrons dans cette logique, nous l'avons découvert, nous nous avons exprimé notre adoration à lui, nous le présentons en offrande. Nous nous présentons à lui en offrande. Seigneur, je m'adonne à toi, je m'offre à toi. Et c'est le signe que ces images nous montrent. Ils ont fait le chemin, ils ont offert des grands dons au Seigneur, des dons qui sont chers de l'or, de l'encens, de la myrrhe pour signifier sa seigneurie, pour exprimer sa grandeur, sa royauté, et aussi sa petitesse comme homme, rappelant qu'un jour il mourira, mais il mourira pour toi et pour moi, par amour, par cette folie d'amour. Oui, chers amis, Dieu se fait présent au milieu de l'homme pour dissiper les ténèbres de notre vie quotidienne, pour éliminer les chemins de ceux qui sont perdus pour générer la vie et l'espérance dans les réalités insignifiantes pour l'homme. Mais pour lui, ces réalités sont grandes. C'est à nous de lever les yeux vers lui pour le découvrir dans le pauvre qui a soif, qui a faim, cette personne qui te demande conseil, cette personne qui demande une aide de toi, cette personne qui t'entoure, ce malade qui espère juste une visite de toi pour le conseiller, pour le reconforter, son état d'âme. C'est le Seigneur qui se manifeste dans tous ces petits détails insignifiants de notre vie. Sommes-nous capables de le découvrir pour pouvoir nous agénuer devant lui? José Luis Martín Descacho, un écrivain chrétien espagnol disait que quand tu visites un malade, il faut se rappeler que tu es en train d'avancer sur le chemin, sur plutôt une terre sainte. Parce que c'est Dieu qui se manifeste dans cette personne-là, souffrant. Par conséquent, l'attitude de toi qui visites un malade doit être l'attitude de Moïse qui s'avance vers le buisson ardent, se désocher, déchausser pour pouvoir reconnaître vraiment que c'est Dieu qui est en train de se manifester dans cette maladie et accompagner cette personne dans le silence, la prière, cette reconnaissance. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous soyons nous aussi ces personnes qui le reconnaissent dans ses petites têtes de tous les jours. Nous mettre en chemin pour nous avancer avec lui, parvenir à lui, nous offrir à lui vraiment ce que nous sommes et ce que nous avons afin que de là ce que nous lui présentons de notre personne il puisse le transformer en sa chair, cette chair glorieuse qu'il parviendra avec la résurrection. demandons-lui au cours de cette Eucharistie de donner à ceux qui le cherchent de le trouver et à nous qui l'avons déjà trouvé de le chercher davantage à travers notre reconnaissance et notre vie de tous les jours. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada